Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Hommage à Manou qui ont une opération politique pour cliver. Mercadal, victime d'une machination. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire car ils m'ont financé à l'aide et merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Luc Tobiana, vous connaissez leur nom. Stéphane, Claude, Titine, Josette Godon, Laurent Gé, Dambrine, Jean-Jacques, merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien. Aidez la réinformation, ne serait-ce que par un pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou un gentil message. Hommage à Misak Manoukian. Manoukian était un résistant. Il a tout à fait sa place au Panthéon. Ce n'est pas donc de cela dont il s'agit. C'est plutôt la manipulation d'Emmanuel Macron qui profite de cet hommage, comment dirais-je, pour cliver les Français. Et si vous suivez ces entretiens régulièrement, vous savez que c'est un des moyens, avec le contrôle de la presse, qu'emploie Emmanuel Macron afin de survivre politiquement. Oui, il ne s'agit que de survie. Emmanuel Macron est détesté pour le plus grand nombre. Sa seule bouée de survie, divisée, divisée pour régner encore un petit peu. Et il monte les Français les uns contre les autres à chaque fois qu'ils devraient au contraire se réunir. Pensez, alors que la nation accueille un résistant au Panthéon, alors que les Français devraient donc se réunir et communier tous ensemble, Emmanuel Macron crée des polémiques. C'est le moment en effet que choisit Emmanuel Macron, la célébration d'un résistant, pour stigmatiser le Rassemblement national et les renvoyer à leurs origines supposées de la collaboration. Et tous les partis patriotes, bien évidemment. Dans les partis patriotes, il y a davantage de gaullistes et d'enfants de la résistance que chez les LAREM ou aux partis socialistes. Il faudrait un petit peu creuser ce point et j'y reviens dans un instant. Et puis Emmanuel Macron trace un parallèle entre Manoukian et Navalny. Et là, j'ai l'impression que la coupe est pleine. Et dans une mise en scène, et je vous épargne des images parce que je les trouve tout à fait insupportables, Emmanuel Macron se présente comme le résistant ultime. Emmanuel Macron résistant, mais c'est l'oxymore orwellien, pour le coup, ultime. Revenons maintenant sur Misak Manoukian. Misak Manoukian est une figure de la résistance armée. Il l'était dans les réseaux communistes. Il meurt, comme il écrit à son épouse Mélimée, juste avant son exécution, en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Honneur donc à Misak Manoukian. Misak Manoukian était donc dans un réseau communiste. Le réseau communiste était sous la tutelle de Moscou. Il serait bon de rappeler que si la France a pu être libérée en 1944-1945, c'est grâce au sacrifice de l'armée rouge, c'est-à-dire des soviétiques et des russes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une vérité qu'il ne faut surtout pas dire. Et puis, certains essaient également de récupérer Manoukian en en faisant une figure de l'athéisme. Les choses sont toujours bien plus compliquées. L'abbé Franz Stock a reçu la confession de Misak Manoukian, puis lui a donné la communion, un aspect des derniers jours du résistant assez peu mis en avant. On se demande pourquoi l'entrée de Misak Manoukian n'a pas pour but de célébrer l'âme de la résistance, de rendre hommage à un glorieux combattant. Non, non, l'entrée de Misak Manoukian a pour but de donner une vitrine, de donner une tribune à Emmanuel Macron pour qu'il apparaisse positivement aux yeux des Français. C'est, comment dirais-je, d'une telle indécence, d'une telle souillure. Parce que Manoukian a donné sa vie pour combattre la barbarie nazie. Et qui lui rend hommage ? Il y a une photo qui pourrait, comment dirais-je, résumer la situation. Nous voyons donc celui de droite en train de s'amuser avec celui de gauche, Zelensky pour ne pas le nommer, qui célèbre à Kiev Bandera, c'est-à-dire un collabo. Est-ce que Manoukian accepterait ce genre de choses ? Est-ce que Manoukian serait fier d'être comparé à Navalny ? Rappelons le mot de France Inter. Mort d'Alexis Navalny. Propos racistes, nationalisme exacerbé, position extrémiste. Voilà le vrai visage de l'opposant russe. Oui, il y a de quoi être écœuré. Emmanuel Macron est en train de transformer la France en colonie américaine. Il est en train de brader tous nos grands fleurons. C'est un homme politique qui défend les intérêts de l'Union européenne, du World Economic Forum, au lieu des nôtres. Dois-je vous rappeler, par exemple, le dossier de l'électricité, voire de l'agriculture ? J'en parle dans quelques temps. Et c'est ce personnage qui se présente dans un délire orwellien, comme un résistant, qui veut incarner la flamme de la résistance ? Oui, il y a de quoi hurler. Philippe Mubraer s'indigne également. Mitterrand. Puisque toute la gauche se la joue, nous étions des résistants, vous étiez des salauds. C'est le moment de rappeler qui était Mitterrand, le chef de file de la gauche partie socialiste. C'est un admirateur de Pétain, haut fonctionnaire à Vichy, pendant le Veldiv, honoré par la Francisque. Je rappelle que François Mitterrand, avant-guerre, a participé à un mouvement fasciste, la Cagoule. Le seul mouvement fasciste de France avant 1940, c'est bien la Cagoule de Michelin. Mitterrand était proche de Michelin. C'est un dossier extrêmement lourd. Mitterrand a écrit une lettre à sa sœur pour lui dire son admiration du maréchal Pétain en 1942. Le Veldiv a eu lieu en juillet 1942. Mitterrand occupe un poste à Vichy de sous-secrétaire d'État aux réfugiés de guerre jusqu'en janvier 1943, donc pendant la rafle du Veldiv. Il reste jusqu'en novembre 1943. Mitterrand voit le maréchal Pétain en septembre 1942 et reçoit la Francisque, la Légion d'honneur, la plus haute distinction de l'époque, des mains de Pétain en mars 1943. Mitterrand fut ami avec René Bousquet, chef de police de Vichy. Dans les années 50, Mitterrand ministre s'entoure de membres de l'équipe Bousquet de la période de la collaboration. Mitterrand nomma suppléant de son poste de député de la Nièvre en 1967. Qui ça ? Pierre Sori, homme de confiance de Bousquet pendant la guerre. Sori le servit aussi comme ministre. Sori fut l'intendant de police de Lyon, équivalent de préfet, en 1943. Mitterrand ne bascule dans la résistance que lorsque la défaite allemande est évidente pour tous, en 1943, par opportunisme. Et oui, nous vivons une époque formidable. On reproche au Rassemblement national d'avoir des origines de la collaboration avec Jean-Marie Le Pen, qui n'avait que 16 ans, je vous rappelle, en 1944, alors que celui qui a fondé le Parti Socialiste au Congrès d'Épinay s'appelle François Mitterrand et qu'il était ministre du Maréchal Pétain et un ardent collaborateur. Et tous ces journalistes, ces hommes politiques ont dû leur carrière, leur promotion à un ancien ministre du Maréchal Pétain, comme à Libération ou à France Inter. Tiens, puisqu'on parle de France Inter, Thomas Legrand, tout le service public résumé dans cette séquence. France Inter du 21 février 2024, 9h10. Un journaliste, compagne de la tête de liste PS aux européennes, demande à un autre journaliste, militant d'extrême gauche à Libé, si un journaliste de CNews est une vraie journaliste. De quoi s'agit-il ? C'est un vrai mystère. Vous en avez peut-être entendu parler. La journaliste de CNews qui est visée, vous la reconnaissez, c'est Sonia Mabrouk. Mais assez de mystères, regardons dans le détail. Ce matin, dans Midi News, sur CNews, Sonia Mabrouk a tenu à répondre au journaliste de Libération, Thomas Legrand. La veille, ce dernier était invité de Léa Salamé sur France Inter pour évoquer CNews. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères, généralement, qui n'ont pas fait de reportage, a déclaré Thomas Legrand, avant d'ajouter que la journaliste interviewe le matin Didier Raoult, Michel Onfray. Pour le coup, elle reçoit toute la classe politique, a précisé Léa Salamé. Après la diffusion de l'extrait en question, Sonia Mabrouk a tenu à lui répondre. Monsieur Thomas Legrand, vous mettez en cause CNews et vous me mettez en cause nommément en affirmant que je reçois certaines personnalités, dont le professeur Raoult. Il se trouve que je ne l'ai pas reçu. Vous n'êtes pas à un mensonge près. Quand bien même je l'aurai reçu, comme tant de confrères d'autres chaînes, je ne m'en excuserai pas auprès de vous, a-t-elle déclaré. C'est presque une illustration du journalisme de gauche mainstream. L'arroseur arrosé. Thomas Legrand ne connaît pas Sonia Mabrouk. Il ne connaît même pas son travail. Il a donc des a priori qui doivent lui venir de la machine à café du journal Libération. Lorsqu'on lit les éditos de Thomas Legrand, il y a quelque chose qui frappe. C'est un style qui utilise la diffamation et l'insulte. Et pour le coup, son style, Thomas Legrand, nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et il est pris donc en flagrant délit de mensonges. Il reproche à Sonia Mabrouk certains de ses invités. Pas de chance pour lui, Sonia Mabrouk n'a jamais reçu le professeur Raoult. Et qu'est-ce qu'il reproche au professeur Raoult, Thomas Legrand ? Qu'est-ce qui l'embête dans le professeur Raoult ? On voit très bien le journaliste aux ordres, un VRP du Big Pharma. Dans un tweet il y a deux jours, il reproche au JDD de ne pas parler suffisamment de Navalny. Mais qu'est-ce qu'il célèbre Thomas Legrand dans Navalny ? Il ferait bien de regarder ce qu'en pense France Inter. Puisqu'on en est aux invités de Sonia Mabrouk, regardons les invités de Thomas Legrand. Il a l'habitude en effet de discuter avec Gérard Miller. Et vous avez donc pendant des mois, Thomas Legrand dialoguant avec Gérard Miller. Tout Paris savait ce que faisait Gérard Miller, mais pas Thomas Legrand du journal Libération. En même temps, Gérard Miller c'était un collègue de travail de Thomas Legrand, puisqu'il collaborait en effet très fréquemment avec le journal Libération. Il intervenait également, comme je l'ai montré, très fréquemment sur France Inter. Et vous avez donc ce journaliste Thomas Legrand, qui reproche à CNews de ne pas avoir suffisamment de pluralité, qui dialogue avec un membre de la NUPES, Gérard Miller, et qui est interrogé par un gauchiste célèbre, Nicolas Demorand. C'est un peu le camembert qui dit au Roquefort « tu pus ». Et puis, ce qu'il y a, comment dirais-je, de consternant dans l'attitude de ces journalistes de gauche, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte de leurs actions. Le journal l'immonde. Après l'action de Reporters sans frontières auprès de l'ARCOM, CNews est visée. Mais c'est l'audiovisuel public qui est touché. La polémique autour du réexamen par l'ARCOM de la gestion du pluralisme de CNews profite aux chaînes privées qui font pression sur France Télévisions et Radio France. Autrement dit, l'attaque sur CNews, c'est un coup à deux bandes. D'un côté, on tape sur CNews « trop de droite », et de l'autre, on tape sur le service public « trop de gauche ». Emmanuel Macron essaie de faire en sorte qu'il n'existe plus que des journalistes aux ordres, ceux de BFM ou de l'immonde. Et Christophe Deloire ne lâche pas l'affaire. Polémique autour du pluralisme sur CNews. Reporters sans frontières, Christophe Deloire, l'ami d'Emmanuel Macron, contre-attaque avec 20 avocats. Fustigé par CNews et les médias du groupe Bolloré, Christophe Deloire, de Reporters sans frontières, persiste et signe. Et s'entoure de 20 avocats pour pousser l'ARCOM à revoir les règles et s'assurer du pluralisme sur les antennes des chaînes de télévision. Autant donc sur France Inter, sur France 2 que sur CNews. Parce que le directeur de l'ARCOM, le président de l'ARCOM a refusé de céder au Conseil d'État et à Deloire. Il n'y aura pas de catalogage des journalistes et invités, a tenu à préciser Roch Olivier Mestre ce dimanche. Il préside l'ARCOM, réagissant pour la première fois à la décision du Conseil d'État, sommant l'ARCOM de durcir son contrôle en matière de pluralisme et de l'information. Après la décision historique du Conseil d'État cette semaine réclamant à l'ARCOM de durcir son contrôle en matière de pluralisme de l'information, le régulateur des médias a pris son temps pour répondre à la polémique provoquée par ce véritable pavé dans la mare. Finalement, ce dimanche, son président, Roch Olivier Mestre, est revenu sur cette décision de la plus haute juridiction administrative dans un entretien à la tribu du Manche. Il n'y aura pas de catalogage des journalistes et invités. Le président de l'ARCOM résiste donc. Mais pour combien de temps ? Mais que craint Emmanuel Macron ? Allez, on va revenir en 2016 et on se rappelle le Hollande bashing. Les journalistes, même de gauche, ont lâché François Hollande. Eh bien, c'est ce que craint Emmanuel Macron, qu'il subisse le Macron bashing. Il faut dire que son bilan est désastreux. Il se dit donc que les journalistes vont un jour ou l'autre le lâcher et se retourner contre lui. Que fait-il donc ? Il utilise Christophe Deloire pour faire pression sur les journalistes. Il a deux leviers. Il a les subventions. Ne l'oublions pas. Et puis, il a un deuxième levier, l'ARCOM. C'est ce que nous sommes en train de voir. Oui, le bilan est désastreux pour Emmanuel Macron. Et lorsqu'on nous parle de liberté de la presse en France, on a envie, comment dirais-je, de rire Frédéric Algoui. L'Élysée vient de me refuser l'accréditation au point presse du Conseil des ministres sans aucun motif. Je fais donc, avec les moyens du bord, ce que j'adore, nous dit le colonel Hervé Caress, dans les réactions de l'établissement de chez nous. C'est qu'il aime la libre parole et la liberté de la presse. Mais lorsqu'on ne dérange pas ses certitudes ou ses décisions et actions, parfois prises à la légère, sous le coup d'une émotion, comment dirais-je, juvénile. Après, on peut certes critiquer la Russie, qui n'a jamais caché le caractère autoritaire de son régime, mais qui, paradoxalement, permet aux journalistes de LCI, comme Jérôme Garraud, de continuer à exercer son métier sur le sol russe, au profit d'une chaîne TV ouvertement hostile au Kremlin. Donc, un journaliste, ancien journaliste de RT, qui a eu le tort de poser une question gênante sur le sabotage du Nord Stream lors du dernier point de presse de l'Élysée, à Prisca Tevno, se voit refuser son accréditation. Oui, où est la liberté de la presse ? Si je résume la pensée d'Hervé Caress, pour Emmanuel Macron, un bon journaliste, c'est celui qui ne pose pas les bonnes questions. Agriculture, sondage, les Français soutiennent nos paysans. Alors que Gabriel Attal a présenté ce mercredi une série de nouvelles mesures, 85% des Français jugent le gouvernement responsable de la crise, selon notre dernier sondage, Odoxa-Bacon Consulting pour le Figaro. Et plus de 91% soutiennent les actions des agriculteurs. 91% ! Et 95% des Français pensent que les agriculteurs ne doivent pas laisser Emmanuel Macron accéder au salon de l'agriculture. Oui, nous en sommes là. Pourtant, Emmanuel Macron va tenter une énième manipulation. Manipulation et tentative d'épuiser le mouvement, épisode 45236. Pour l'ouverture du salon, Emmanuel Macron s'offrira un grand débat avec près de 200 personnes, agriculteurs représentant de la grande distribution et même des ONG écolos. Ça va durer 4 heures, anticipe un conseiller. C'est là où l'on mesure qu'Emmanuel Macron n'a rien à dire, rien à proposer, puisqu'il nous refait une fois de plus le coup du grand débat. Ah, on connaît la recette du grand débat. Emmanuel Macron prend des vitamines à base de farine. Il parle pendant 4 heures devant des invités triés sur le volet. Qu'est-ce que l'on retient de ces grands bavardages ? Strictement rien. Si, les journalistes nous expliquent que nous avons assisté à un grand débat démocratique. Oui, une fumisterie. C'est pour cette raison que les agriculteurs continuent leurs actions et qu'ils sont de plus en plus en colère. Pau est bloquée. Du lisier vient d'être déversé. Et puis, lactalis assiégé. Des paysans occupent actuellement le siège de lactalis à Laval afin de dénoncer le faible prix d'achat du lait par ce géant laitier. Il est à noter que les Français désignent comme responsables également la grande distribution dans le désastre agricole français. Et quelles sont les réponses du gouvernement ? Est-ce qu'ils vont remettre en cause le Green Deal ? Est-ce que le gouvernement va remettre en cause les accords de libre-échange ? Pas le moins du monde. Là encore, il faut souligner que les Français désignent l'Union européenne comme grands responsables du désastre agricole français. Non ! Gabriel Attal essaie encore une fois d'enfumer les agriculteurs. L'agriculture bientôt reconnue comme secteur en tension pour faciliter la venue des saisonniers étrangers. Est-ce qu'ils sont en train de placer des migrants dans nos villages comme cela subrestivement en manipulant la crise agricole ? Je vous laisse seul juge. Mais nos paysans sont des patriotes. Stop à la main-d'œuvre étrangère. Au lieu d'encourager les jeunes Français à travailler dans nos exploitations l'été, le gouvernement veut privilégier les étrangers. Nous ne voulons pas de cette mesure désastreuse. Ce gouvernement s'enfonce, s'enfonce, s'enfonce. Cela fait cinq mois que nos amis agriculteurs luttent contre ce gouvernement. Et c'est avec ce genre de mesures qu'ils pensent calmer la colère des agriculteurs ? Franchement. Les agriculteurs en colère préparent manifestement un gros coup. Macron ciblé afin qu'ils ne puissent pas se rendre au salon de l'agriculture. Et Gabriel Attal vient de renforcer, je viens de le montrer, la colère avec ses fausses annonces. Pendant ce temps, l'Union européenne provoque comme jamais, en décalant juste après les élections européennes, la conclusion de l'accord Union européenne-Mercosur. Des blocages paysans reviennent partout en France, des convois se préparent, la colère monte et cible l'Union européenne et la Macronie-Frexit. Il faut savoir que nos amis agriculteurs européens manifestent un petit peu partout comme en Espagne. C'est le moment d'ouvrir la page Mercadal. Mais que qu'est-ce qu'il a fait Pierre-Guillaume Mercadal à la ferme des cochons laineux ? Après 48 heures en garde à vue, le procureur de la République demande le placement en détention provisoire de Pierre-Guillaume Mercadal. Bigre ! Vous imaginez le dangereux personnage en détention provisoire ? Dernièrement, je vous ai présenté un homme qui voulait mettre des coups de couteau à des enfants d'une école primaire qui a été relâché tout de suite après. Je vous ai montré que celui qui avait fait l'attentat de la gare de Lyon a été relâché dans la foulée. Vous imaginez les crimes épouvantables de Mercadal. Regardons dans la presse. Concrètement, l'éleveur a interdiction de se rendre à Valence d'Agin. Un ne doit pas apparaître aux trois domiciles des victimes. Il y a des victimes. À savoir celui du maire de Valence, Jean-Michel Baillet, qui l'a poursuivi au marché samedi 17 février 2024, de la policière qui a tenté de s'interposer et du journaliste de la Dépêche du Midi, Marx Lagarig, qui a fait l'objet d'une campagne de haine en ligne. Je suis assez déçu. Je m'attendais à quelque chose d'extrêmement violent et ce n'est pas très clair. Il ne devra pas entrer en relation avec elle. Il devra se soumettre à des soins psychologiques. Ah, on psychiatrise Mercadal. Et répondre aux convocations d'une association d'aide aux victimes. Eh bien, pour ces faits en état de récidive, tout ce harcèlement, Pierre-Guillaume Mercadal risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Bon, je vais cesser l'ironie. On va essayer d'expliquer calmement les faits. Et Pierre-Guillaume Mercadal est en conflit avec le maire de sa commune au sujet d'un accès digne à sa ferme, puisque le chemin qui mène à sa ferme n'est plus goudronné. Il est dans un état lamentable. Pierre-Guillaume Mercadal en a appelé aux autorités qui ne veulent pas répondre, et notamment, baillez-le, l'ancien patron de la Dépêche. Il lui a donc porté un cochon mort sur son bureau. Ce serait la première tentative d'harcèlement. Ensuite, Pierre-Guillaume Mercadal essaie absolument d'avoir un rendez-vous auprès de Jean-Michel Baillet. Celui-ci refuse. Dans l'article de la presse aux ordres, on explique qu'il était menaçant, qu'il était agressif. Pas du tout. Parce que Pierre-Guillaume Mercadal n'est pas né de la dernière pluie, il filme l'entrevue qu'il a eue avec Jean-Michel Baillet. Comme je ne peux pas vous présenter ce film, je vous mets le film dans la description pour que vous puissiez voir la réaction de Jean-Michel Baillet et, comment dirais-je, la politesse de Pierre-Guillaume Mercadal. C'est une affaire montée de toutes pièces et cela nous rappelle quelque chose. J'en parle dans un instant. Parce que Jean-Michel Baillet, ce n'est pas un inconnu pour la réinformation. Dans le cadre d'un dossier concernant sa gestion de la Dépêche du Midi, Jean-Michel Baillet est condamné le 13 mars 2003 à six mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Et puis Jean-Michel Baillet, si vous avez un mur à monter, vous pouvez l'appeler « C'est un as de la truelle ». Oui, cela nous rappelle l'affaire Baudis. Vous vous en souvenez de cette affaire Baudis ? Un tueur en série sévissé sur Toulouse, Patrick Allègre. Une machination est montée contre Dominique Baudis qui est liée donc à l'affaire Patrice Allègre. Qui a monté la mayonnaise ? Eh bien, Dominique Baudis accuse Jean-Michel Baillet et les journalistes de la Dépêche. D'une voix ferme et forte, Baudis rappelle d'abord la véritable mise en examen médiatique qu'il a subie et admet qu'il a rencontré en privé des journalistes triés sur le volet pour les mettre en garde contre les manipulations. Je voulais les convaincre que j'étais victime d'un acharnement sans limite et d'attaques monstrueuses relayées par certains médias. Il s'appuie sur les mots du juge de son non-lieu évoquant des articles pipés sur ceux du procureur Bréard qui a ouvert une information judiciaire sur pression médiatique et sur les trois éditoriaux virulents de la Dépêche de Jean-Michel Baillet. Et oui, Jean-Michel Baillet, c'est un ancien ministre de François Hollande, PRG. Il a voulu détruire manifestement un adversaire, Dominique Baudis, qui était de droite. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, admet avoir aiguillé les journalistes du Monde et du Figaro sur l'origine de la calomnie, à savoir la Dépêche. Et Baillet, qui après ses ennuis judiciaires pour des abus de biens sociaux, justifie lui-même dès 1997 une nouvelle ligne éditoriale consistant coûte que coûte à compromettre Dominique Baudis. On a compris, Baillet, c'est un peu le parrain du sud-ouest. D'autant que des casseroles, il en a quelques-unes aux fesses. Depuis février, Jean-Michel Baillet est devenu ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité, des collectivités territoriales. À 69 ans, le fidèle de François Hollande retrouve un poste au gouvernement. Nous étions donc sous le mandat de François Hollande. 23 ans après avoir été ministre du tourisme de l'ancien ministre du maréchal Pétain, François Mitterrand. L'ancien ministre de Mitterrand fait pourtant parler de lui pour une raison beaucoup plus sombre aujourd'hui. Le site Buzzfeed dévoile une affaire qui a été rapidement zappée en 2002. Cette année-là, Jean-Michel Baillet a été accusé par son assistante parlementaire, Bernadette Bergon, de violence. Elle l'accuse de l'avoir frappée et forcée à démissionner. Le parquet de Toulouse a pourtant classé l'affaire sans suite. Nos confrères rapportent alors qu'à l'époque, une transaction secrète a été conclue entre la victime et l'homme politique. Voilà le pédigré de Jean-Michel Baillet. Mais ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est que la justice ou la police lui obéissent à les hommes de réseau. Car si on essaie de caractériser ce qu'on peut reprocher à Pierre-Guillaume Mercadal, ça ne mérite pas ce que j'ai lu dans la presse. Il n'y a pas de harcèlement. Vous avez un citoyen qui essaie de faire entendre son bon droit. Et pourtant, lorsqu'il s'adresse à Jean-Michel Baillet, voilà ce qui lui arrive. Pierre-Guillaume Mercadal, cochons les nœuds, a été placé en garde à vue samedi pour avoir demandé un entretien. Regardez la vidéo avec le maire de Valence-d'Agin, Jean-Michel Baillet, lequel a refusé et a porté plainte. La police a très rapidement reçu l'ordre de l'interpeller à son domicile. Il a été interpellé à son domicile. Puis, par la suite, c'est la justice. Après 48 heures en garde à vue, le procureur de la République demande le placement en détention provisoire. Bon, cela n'a pas été fait puisque le juge de liberté n'a pas obéi au procureur de la République. Mais vous imaginez dans quel pays est-on ? Allez, on va terminer sur de bonnes nouvelles. Aucun vote au Parlement après la signature du traité de sécurité entre la France et l'Ukraine et l'envoi de milliards à Zelensky. Macron bafoue notre constitution. Avec le sénateur Huppert, nous saisissons le Conseil d'État. Bravo à Nicolas Dupond-Aignan d'avoir rejoint l'excellente initiative du non moins excellent sénateur Alain Huppert. Le respect de la constitution ne devrait pas être à géométrie variable. Où sont les oppositions, les contre-pouvoirs, les médias dits mainstream dont le job est, entre autres, de contextualiser l'effet des dirigeants ? Pourquoi sont-ils si seuls à être réveillés ? Conféré Jean-Michel Baillet. Allez, on va terminer par un peu d'humour. Si tu crois à la pandémie, à l'efficacité du pchout, à Zelensky et Rodeger, à Macron bossant pour la France, aux vaches qui pètent, au 6 janvier, à la lune, aux voitures électriques, aux insectes à manger, contacte-moi, je te vends la tour Eiffel, 3000 euros, une affaire. Merci aux bons tweets français. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501